On va changer de sujet, j'en profite pour remercier Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Merci Sandra d'avoir été avec nous. On va parler de nouveau du Royaume-Uni parce que pour faire face à l'immigration illégale sur son sol, le nouveau gouvernement travailliste promet une série de mesures. Le Premier ministre Keir Starmer affirme vouloir traiter ce dossier à bras-le-corps. Alors parmi les premières pistes qu'il évoque, s'attaquer en priorité aux passeurs, augmenter le nombre d'expulsions. On voit cela en détail avec Audrey Berthaud. Ils étaient plus de 200 lundis, près de 500 samedis et plus de 700 le 11 août. Avec les beaux jours, les migrants arrivent quasi quotidiennement sur les côtes anglaises. Le nouveau gouvernement britannique détaille de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Dès son arrivée au pouvoir en juillet, le nouveau Premier ministre Keir Starmer a abandonné le projet de ses prédécesseurs d'expulser les migrants, arrivés illégalement vers le Rwanda. Pour cela, la ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, veut d'abord s'attaquer aux passeurs. Jusqu'à 100 nouveaux agents spécialisés dans le renseignement et les enquêtes sont déployés au sein de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité pour lutter contre ces gangs et ainsi empêcher les traversées dangereuses par bateau. La ministre promet également d'accroître le nombre d'expulsions. Des personnels sont redéployés pour augmenter le nombre de renvois de demandeurs d'asile déboutés qui a chuté de 40% depuis 2010. Yvette Cooper veut dans les six prochains mois revenir au niveau d'expulsion de 2018. 300 agents ont ainsi été réaffectés à l'examen de milliers de dossiers de demandeurs d'asile déboutés et de retours. Le ministère veut par ailleurs cibler les employeurs qui font travailler des migrants en situation irrégulière. Et on va se rendre tout de suite sur le péage du Pas-de-Calais où nous attendent Thibaut Marcheteau et Noémie Aberdi. Bonsoir à tous les deux. Thibaut, comment on peut expliquer justement le fait qu'il y ait eu autant de tentatives de traversées entre la France et le Royaume-Uni ces derniers mois ? Eh bien écoutez déjà, le climat peut donner une raison très importante qui peut expliquer ces 19 000 passages recensés cette semaine. 19 000 tentatives en tout cas de rejoindre les côtes anglaises. Vous le voyez derrière moi, un ciel parfaitement dégagé, une mer très calme et aussi des grandes marées. La marée, vous le voyez sur l'image, est retirée mais elle vient très très haut ici dans cette plage. On se trouve dans le Pas-de-Calais avec Noémie Hardy. Et on se trouve également à quelques dizaines de kilomètres des côtes anglaises. Voilà pourquoi de nombreuses personnes essaient de rejoindre à bord de bateaux gonflables ces côtes anglaises. Mais ici la météo change de manière très rapide en tout cas. Ce qui peut évidemment devenir très dangereux pour les personnes qui tentent cette traversée. 25 personnes ont perdu la vie dans la Manche depuis le début de l'année. Mais au mois d'août, 1400 personnes ont rejoint les côtes anglaises. Merci beaucoup Thibault Marcheteau. Merci à Noémie Hardy qui vous accompagne. Jacques Morel, on peut se dire d'un côté, il y a une tentative de la part du gouvernement qui vient d'arriver de prendre en charge la question de l'immigration illégale au Royaume-Uni. Mais quand on voit s'attaquer notamment aux passeurs et à l'immigration illégale, très bien. Mais quand on voit le flux qui est déjà arrivé au Royaume-Uni, on se demande un peu est-ce que ça va vraiment suffire ? Ça a déjà été essayé, il y a de s'en prendre aux passeurs. Même côté français, il y a eu des volontés du ministère de l'Intérieur. Évidemment, il y a des gens qui fournissent un bateau. Il y a un pilote dans le bateau. Donc c'est le début d'une organisation. Et qu'en travaillant sur ces gens qui fournissent ces embarcations, qui financent ces embarcations, qui mettent à disposition un pilote, on peut monter un espèce d'organigramme pour arriver aux têtes. Mais c'est très compliqué. Je pense que ça ne peut être efficace que sur du long terme. Et que peut-être il faudrait engager là aussi des moyens un peu militaires de surveillance, si vous voulez, par des embarcations dans cette zone où on sait qu'il y a des passages avec ces zodiaques pour faire un maximum d'interpellations des petits responsables, de façon à enrichir cet organigramme pour plus rapidement possible arriver sur les têtes pensantes qui exploitent ces gens-là en leur soutirant des sommes d'argent démesurées et tout ça. En se servant de la misère humaine, malheureusement, en se faisant de l'argent sur la misère humaine. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup progressé. Malgré les bonnes intentions, ça ne progresse pas. Et puis demain, il y a un autre sujet plus urgent et on passe à d'autres enquêtes. C'est vrai qu'évidemment, Régis Le Sommier, il y a d'un côté cette tentative aussi de calmer le jeu au Royaume-Uni. On va s'y rendre dans un instant pour retrouver Sarah Mena. Il y a eu une colère qui s'est exprimée. Malheureusement, il y a eu beaucoup de tensions, d'émeutes qu'évidemment, il faut déplorer. Mais le gouvernement de Starmer s'est rendu compte que soit il agissait maintenant, soit les images qu'on a vues les dernières semaines, malheureusement, risquaient de se reproduire. Oui, parce que le tout répressif qui a été utilisé par le gouvernement travailliste, nouvellement élu, élu d'ailleurs sur une des promesses de juguler cette immigration incontrôlée, et ça, c'était une des promesses. Je rappelle que dans le programme de Care Starmer, il y avait aussi l'accès prioritaire des Britanniques à l'emploi, ce qui est quand même un programme qui, en France, est de l'ordre du RN. Donc, il y a eu ces mesures, il a été élu, et puis débordé par cette colère qui a été déclenchée, il faut le rappeler, par la mort de ces trois jeunes filles poignardées par un Rwandais qui n'était pas un migrant, quelqu'un ayant traversé la Méditerranée, pardon, la Manche. En tout cas, ça a été, voilà, le gouvernement britannique a dit, a eu pris peur, je pense, qu'il y a eu une véritable peur en voyant que les émeutes se sont propagées à une quinzaine, une vingtaine de villes. Même une trentaine pour le dernier Ronde, on va dire, entre guillemets. Voilà, et ensuite, ça a été le tout répressif, mais une fois qu'on a dit ça, parce que Kersthermer est un ancien procureur, il sait que la méthode dure, ça peut fonctionner, mais ça ne va pas résoudre le problème. Et le problème, c'est qu'on a vu dans ces manifestations qui n'étaient pas que des manifestations d'extrême droite, où on a vu des familles défiler, y compris d'ailleurs des immigrés intégrés, des représentants de la communauté pakistanaise, de la communauté sikh, qui ont protesté en disant, c'est le trop-plein, il faut arrêter. Et là, le gouvernement britannique est attendu au tournant, et il faut que les choses changent. D'autant que la solution prônée par Richie Sunak, le précédent Premier ministre, qui était d'utiliser le Rwanda pour étudier les cas, c'est-à-dire comme pays relais dans l'étude des cas d'accès à la nationalité britannique, ou en tout cas au droit au séjour en Angleterre, eh bien, Starmer l'a annulé purement et simplement. Donc il se doit aujourd'hui d'avoir une réponse au moins aussi efficace, au moins aussi importante, parce que Sunak avait fait de la lutte contre l'immigration la pièce numéro un de son action. Donc il s'était engagé. Là, il y a une obligation de résultat. On va voir si... Mais comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on entend ses discours, ça fait longtemps qu'on entend les luttes contre passeurs, on l'entend aussi du côté français. Régulièrement, les ministres, Gérald Darmanin, son homologue britannique, se retrouvent sur les côtes pour expliquer, etc., que les choses vont changer. Et on a l'impression que là, ce que disait votre journaliste tout de suite, 19 000 tentatives avec un peu plus de 1 000 qui y parviennent, c'est quand même colossal pour ce qui est de... C'est très dangereux. Les gens peuvent mourir. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens qui n'arrivent pas à passer en Angleterre restent en France et créent énormément de problèmes aussi en France. Ils vivent dans des états d'errance. On ne peut pas s'occuper de tous. Et ça crée un vrai problème d'insécurité aussi. On va rejoindre justement notre correspondante sur place, Sarah Menaille. Bonjour Sarah et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Effectivement, on voit que le gouvernement Starmer a bien pris conscience que cette fois, il fallait tenter au moins de régler le problème migratoire. Bonjour. Oui, effectivement, Kirstermer en avait fait l'une des promesses de sa campagne pour les élections générales, lutter contre cette immigration illégale au Royaume-Uni et s'attaquer directement à la source du problème. Vous en avez parlé, s'attaquer aux gangs. C'était vraiment l'une des grandes promesses du parti travailliste. Alors aujourd'hui, effectivement, avec ce nouveau plan annoncé par la ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, les premières mesures sont mises en place avec effectivement un renforcement des services de renseignement pour lutter contre ces gangs, sans prendre aussi aux employeurs qui sur le sol britannique donnent du travail, emploient ces migrants illégalement. Effectivement, c'est l'une des grandes, des grands thèmes de la campagne. Ça fait des années puisque malgré la promesse du Brexit, malgré les 14 ans de gouvernance conservatrice, personne n'a réussi à faire baisser ces chiffres de l'immigration qui augmente d'année en année cette immigration illégale puisque le Brexit, il avait empêché l'immigration légale sur le sol britannique, l'immigration intra-européenne. Il avait empêché les Espagnols, les Français, les Polonais de s'installer sur le sol britannique. Mais finalement, il n'a absolument pas empêché cette autre forme d'immigration illégale. Donc Hirsch Dahmer débute cette rentrée, deux mois après son élection, par ce grand thème de l'immigration illégale. Et ce que souhaite également le gouvernement britannique, c'est une coopération avec la France puisque tous les ans, le Royaume-Uni verse des millions d'euros à la France pour là aussi protéger les frontières et empêcher ces passages. Et c'est souvent source de tensions, il faut le dire, entre nos deux pays. Merci beaucoup Sarah Menaille, notre correspondante justement à Londres. Vincent Roy, c'est vrai que la question migratoire, c'est aussi une question un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'on sait qu'un certain nombre de migrants entrent illégalement sur notre territoire pour ensuite rejoindre le Royaume-Uni. Il est vrai que si demain, véritablement, il y avait une guerre contre les passeurs, ça veut dire, comme le disait Régis, je crois, il y a quelques minutes, que ces migrants pourraient rester chez nous. Il y a une question un petit peu hypocrite, mais on a tout intérêt à ce qu'ils aillent au Royaume-Uni finalement et eux ont tout intérêt à ce qu'ils restent chez nous. Et on rappelle qu'avec le Royaume-Uni, d'ailleurs, la frontière, elle est de notre côté à nous. Oui, parce que la frontière n'est plus à Douvres. Oui. Elle est à Calais. Elle est à Calais. Et pour cela, effectivement, le Royaume-Uni paie. Bon, voilà. C'est une sorte d'arrangement, si vous voulez. Mais aucun des problèmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, aucun des problèmes n'est réglé. Et je vais vous dire, c'est le problème central et politique de demain. Et d'aujourd'hui. Non, mais de tout de suite. Non, mais de demain. Parce que, vous avez vu, les dernières élections, il faut écouter ce que vous disent les Français qui ont voté pour la sécurité et contre une immigration débridée. Demain, ils vont re-voter pour de la sécurité et pour une immigration. Et peut-être encore plus. Tant qu'on ne règle pas les problèmes, ça veut dire qu'on peut engranger. Et tant que les problèmes ne seront pas pris à bras-le-corps, d'un côté ou de l'autre de la manche, il va se passer des choses, car c'est la question centrale. Ce sera, à mon sens, évidemment, la question de la présidentielle qui s'offre à nous dans quelques années. Et pas une autre. C'est la question centrale. Alors, je veux bien qu'on nous explique que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Français. C'est un discours qu'on nous tient, etc. Mais il faut quand même aller voir un petit peu ce qui se passe dans le fond des chaumières, c'est-à-dire dans le fond des consciences. La vraie question, la question migratoire, la question de notre rapport à l'Afrique, la question, enfin, toutes ces questions géopolitiques capitales, ce sont elles qui, demain, vont concerner de plein fouet la France, l'Angleterre, mais l'Europe en entier. Et car c'est l'Europe qui est convoitée, l'immigration, elle vient pour demeurer en Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, vous avez en Italie, en Grèce ou en Espagne des immigrations qui sont davantage des immigrations de passage. Mais l'immigration, elle suit la carte des langues. Un mot et après, Jean-Christophe Cougu, pour terminer l'émission. Oui, c'est pour partie vraie, pour une partie, en effet, des migrants. Mais une grosse partie des migrants est attirée, j'allais dire, exclusivement par l'Angleterre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez, moi, je connais, j'ai évoqué l'Afghanistan tout à l'heure, quand vous discutez avec les Afghans qui veulent partir de chez eux, c'est pas pour venir en France comme fin du voyage. Non, c'est pas le but. C'est pour aller de l'autre côté. Là aussi, il y a peut-être une manière de réfléchir, ça a dû être fait, mais remettre des principes britanniques. Il n'y a pas de carte d'identité sur le territoire britannique. Donc, on ne va pas vous arrêter, on ne va pas vous fouiller, vous contrôler. Vous avez un certain nombre de sommes qui sont allouées aux gens qui arrivent. Et donc, tout ça fait que... Et puis, il y a aussi une possibilité d'accéder à l'emploi, plus facile qu'en France. Et donc, ces migrants ne veulent pas rester en France. Ils ne veulent pas nécessairement aller en Allemagne non plus. Ils veulent aller en Angleterre. Tant qu'on ne rendra pas l'Angleterre moins attractive, on ne réglera pas ce problème, à mon sens. Le dernier mot, Jean-Christophe Covy. Oui, en France, c'est un peu l'asile à ciel ouvert. C'est-à-dire que des fois, on prend des décisions schizophrènes. D'un côté, on nous dit qu'il faut arrêter l'immigration frontière espagnole-italienne, même s'il n'y a plus de frontière, mais pseudo-intérieure. Et de l'autre côté, une fois que les immigrants clandestins, les immigrés clandestins sont rentrés, on leur dit qu'il ne faut surtout pas qu'ils partent, on les garde. Alors, c'est compliqué parce que nous, on a des missions sur le terrain. On est dans l'humain, dans l'humanitaire aussi. On voit des gens dans des conditions déplorables à Calais. Et en fait, on n'en fait rien. Donc, tous les jours, on compte, on regarde, on observe, on intervient, on les ramène à terre, mais en fait, on n'en fait rien non plus. Et donc, du coup, il va falloir quand même trouver une solution. C'est soit on les garde, on les intègre, soit on les revoit d'où ils viennent, parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais il faut qu'il y ait, j'allais dire, une solution politique. Or, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et encore une fois, nous, on est en première ligne et on doit subir la misère humaine tous les jours. Et c'est vraiment fatigant. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été les invités de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Vincent Roy, Jean-Christophe Couville, Régis Saumier et Jacques Morel. La suite des programmes sur CNews, c'est Thierry Cabane face à l'info et ses invités. Et sur Europe 1, vous retrouvez tout de suite Europe 1 soir avec Stéphanie Demuru. Bonne soirée sur CNews Europe.